La secousse a été puissante. Un tremblement terre d'une magnitude de 7,2 qui a fait de lourds dégâts. Tout s'est effondré, dit cette femme, qui se trouvait dans un immeuble. Ces images nous montrent des gens qui prennent la fuite alors qu'un édifice s'écrase sur la voie publique. Les survivants terrifiés constatent l'ampleur des dégâts. Plusieurs ont été rescapés de fenêtres d'immeubles, d'autres se sont retrouvés coincés dans les décombres. La secousse a été ressentie sur toute l'île de 23 millions d'habitants, mais en particulier dans la région de Wallian, sur la côte est, tout près de l'épicentre. Dans toute la région, des écoles ont été évacuées. Un résident a aussi capté ces images à l'intérieur de son logement pendant la secousse principale. C'était terrifiant, dit cette femme. Le séisme a été suivi par des centaines de répliques. Des glissements de terrain se sont aussi produits. Des personnes se trouvant sur des routes et des sentiers ont été écrasées par des rochers. Plusieurs pays, dont le Canada, ont offert de l'aide. Le Canada est prêt à apporter son soutien et on a pris contact avec les autorités taïwanaises. Ce tremblement terre est le plus fort à survenir à Taïwan depuis celui de septembre 1999. Plus de 2 400 personnes avaient alors péri. Situé à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, l'île de Taïwan est fréquemment touchée par des séismes. Les normes de construction y sont parmi les plus strictes au monde. Ces bâtiments à Taïwan résistent très bien, malgré tout, aux vibrations, contrairement à ce qu'on a vu en Turquie. De nombreux immeubles de Taïwan ont ainsi fini penchés, mais encore entiers, ce qui a certainement contribué à sauver des vies. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada